bonjour à toutes et à tous c'est la rentrée et après une courte période estivale les cours du mercredi sont enfin de retour comme à chaque rentrée on a de nouveaux cahiers une belle trousse et de nouveaux livres je ne vais donc pas déroger à la règle et je vais vous présenter mon nouveau livre les bases de la photo avec un réflexe qui vient tout juste de paraître aux éditions errol vous allez tout savoir sur ce qu'il y a dedans mais aussi sur ce qu'il n'y a pas et pourquoi à qui il s'adresse et à qui je ne le conseillerais pas je vais même vous dévoiler quelques secrets dissimulés dans le livre attention spoiler alors pourquoi un nouveau livre c'est vrai que j'avais déjà fait un mémento qui fonctionne plutôt bien et qui s'adresse déjà aux débutants en photo en fait j'avais dès le départ prévu de faire plusieurs suites au mémento qui devait regrouper des exercices et aborder d'autres sujets tels que le cadrage l'exposition mais aussi et surtout ce que j'appelle la méthodologie de prise de vue alors tout ça est déjà en route et j'ai été contacté par errol qui m'a proposé de faire un livre un peu plus étoffé de regrouper un petit peu tout ça on m'a demandé de regrouper mes cours dans un seul et même ouvrage pour qu'ils puissent être d'un format plus conventionnel et intégrer leur collection pour écrire ce livre j'ai pris comme point de départ la trame de mes formations professionnelles et de mes formations en ligne que l'on peut suivre sur mon site en fait mes formations pro ne s'adressent pas uniquement à des photographes professionnels elles s'adressent souvent à des personnes qui sont des débutants mais qui utilisent la photo dans le cadre professionnel le fil conducteur c'est d'expliquer comment fonctionne un appareil photo comment on fait une image nette et bien exposée à quelqu'un qui n'a pas de connaissances en photo de base ou qui a des connaissances éparses et qui a besoin de remettre de l'ordre dans toutes ses connaissances alors ça c'est la base ensuite l'essentiel du livre consiste à mettre en place des méthodes de prise de vue avec des exercices c'est notamment ma méthode spp cmm dont je vous reparlerai autre chose qu'on trouve dans ce livre et qui me tenait à coeur ce sont les illustrations d'ivona serris j'avais déjà demandé à ivona de travailler sur les illustrations de mon premier livre mais maintenant photo et je suis ravi qu'elle ait pu travailler sur cet ouvrage à nouveau parce que c'est ces dessins sont super jolis c'est très explicite et ça change des trucs techniques et pas très rigolos que qu'on trouve généralement dans les livres de photo qu'est ce qu'on trouve pas dans ce livre dans ce livre vous ne trouverez pas une liste exhaustive de toutes les spécificités techniques de l'appareil photo d'abord parce que ça varie d'un appareil photo à l'autre et ensuite parce que mon travail ne consiste pas à faire mumuse avec le matériel mais à faire des photos d'une part et à vous apprendre à être efficace en prise de vue d'autre part donc oui il y a des fonctions spécifiques qui peuvent s'avérer utiles pour certains types de prises de vue mais je considère qu'il n'est pas utile de les détailler dans un ouvrage consacré aux bases d'abord parce qu'avec les bases on a déjà bien assez à faire ensuite parce qu'avant de se spécialiser il faut commencer par bien maîtriser les bases et enfin parce que pour être tout à fait honnête ça sert pas souvent en tout cas ça sert souvent pas grand chose moi même je travaille avec un canon de 5d qui a un menu de mise au point long comme le bras un nombre de collimateurs juste impressionnant pour rien vous cacher sur les 61 collimateurs de l'appareil je crois que j'en affiche 15 dans le viseur et je n'en utilise généralement qu'un seul un et un seul le collimateur central donc oui les subtilités techniques sont utiles aux spécialistes pour moi qui touche un peu à tous les styles de prise de vue je considère que c'est souvent contre protectif parce qu'on va passer plus de temps à paramétrer son appareil et on oublie presque de faire des photos alors c'est juste un exemple mais pour pour ça comme pour plein d'autres réglages je vais pas vous demander de vous embêter avec des trucs dont moi même je m'embarrasserai même pas donc par contre ah si par contre attention spoiler on trouve pas trop de trucs chiants dans ce livre mais par contre on trouve un éléphant qui fait caca alors le livre contre sept chapitres en tout comme il faut bien commencer par le commencement le premier chapitre concerne la prise en main du réflexe l'idée de voir comment on prend l'appareil en main comment on se positionne concrètement pour pouvoir contrôler les réglages j'insiste beaucoup sur ce point car je vois énormément énormément de gens qui tiennent leur appareil photo n'importe comment et qui s'étonne d'avoir autant de photos floues ou de ne jamais avoir le temps de faire leurs réglages alors je sais que la comparaison peut sembler pas très heureuse mais quand on parle de shooter avec un appareil photo c'est parce qu'il ya une similitude évidente avec la manière de tenir un fusil alors pour le coup si vous tenez votre fusil à l'envers faudra pas vous étonner si vous ratez votre cible une fois sur deux mais en photo c'est pareil on tient son appareil de manière à être stable et à pouvoir accéder facilement aux réglages donc dans la prise en main j'inclus aussi les réglages par défaut ceux qui vont pouvoir permettre de commencer à photographier sans que ce soit la panique chapitre 2 obtenez des photos parfaitement nettes ici on va voir on va commencer donc par par comprendre la mise au point on va voir quel est le principe et comment faire simple et efficace chapitre 3 obtenez une bonne exposition alors là aussi je vois une foule de gens sur et sur les modes manuels comme si c'était un truc de pro ultime et qui bien sûr mesure pas la lumière autant dire qu'utiliser le mode manuel et même n'importe quel autre mode d'ailleurs sans mesurer la lumière c'est du pifomètre total donc on va apprendre à mesurer la lumière c'est super important alors rassurez vous c'est niveau cm2 et ça prend une fraction de seconde après ça vous serez à même de piloter votre appareil photo et vous allez pouvoir avancer un petit peu plus donc c'est le chapitre 4 piloter votre appareil photo en photo particulièrement en reportage on saisit l'instant dans ce chapitre je vais vous montrer comment anticiper pour être toujours prêt et pouvoir passer au chapitre 5 chapitre 5 maîtriser la vitesse et le diaphragme très important car la netteté d'une image ne dépend pas que de la mise au point là on va apprendre à doser le mouvement et à jouer avec les flous d'arrière-plan alors je m'étends pas sur le sujet mais c'est quand même un gros chapitre pour pouvoir vraiment arriver à doser tout ça chapitre 6 maîtriser l'exposition alors là pour le coup c'est une partie qui est un petit peu plus avancée on sort du cadre des bases à proprement parler on va commencer à vraiment jouer avec la lumière mais c'est du dur c'est peut-être un peu raide pour les débutants mais je voulais que vous puissiez avoir à la fois des bonnes bases mais aussi une ouverture pour vraiment progresser et aller plus loin si vous en avez envie c'est un chapitre que vous pouvez juste lire pour vous imprégner des grands principes si vous vraiment vous partez de zéro et sur lequel vous pourrez revenir quand vous aurez un petit peu plus de pratique donc n'hésitez pas à revenir plus tard après sur ce chapitre enfin chapitre 7 cadrez et composez vos images j'ai mis ce chapitre en dernier même si c'est souvent la première chose dont on parle dans les livres parce que ce soi disant l'important c'est l'oeil et pas la technique alors soyons clairs pour moi c'est juste une façon de flatter le lecteur en lui laissant croire qu'il porte en lui un don du ciel qui fait de lui un artiste et que grâce à son oeil certainement magique va pouvoir se dispenser de se taper la partie technique alors oui il ya des gens qui sont naturellement plus à l'aise que d'autres avec un appareil photo mais soyons clairs l'oeil c'est le niveau zéro zéro de la photo tout le monde en a deux et c'est pas pour autant qu'il ya six milliards de photographes sur la planète non on est photographe quand on a quelque chose à dire et quand on utilise l'appareil photo pour s'exprimer ce qui veut dire que résumer la photo au cadrage c'est se mettre le doigt dans l'oeil jusqu'au coude c'est aussi stupide que de résumer la photo à la technique voir c'est bien mais il faut être capable de saisir l'instant c'est le chapitre 1 ensuite il faut que votre sujet soit nettement visible c'est le chapitre 2 et tant qu'à faire qu'il soit aussi exposé correctement chapitre 3 ce qui veut dire que vous aurez quand même dû un petit peu anticipé sur les réglages chapitre 4 et comme vous n'êtes pas un simple spectateur et vous aurez certainement envie de présenter une vision personnelle ou créative de ce que vous avez vu en jouant sur les mouvements ou sur les flous d'arrière-plan chapitre 5 à partir de là vous pourrez finaliser votre photo en construisant une image voire même un reportage qui a vraiment du sens chapitre 7 alors pourquoi se limiter aux réflexes effectivement c'est dans le titre les bases de la photo avec un appareil photo réflexe on dirait on peut tout aussi bien faire des réglages avec un bridge ou un hybride ou avec n'importe quel appareil qui permet de débrayer en manuel ou en semi auto et c'est vrai j'entends aussi souvent que les hybrides sont techniquement même meilleur que les réflexes plus léger aussi et c'est aussi vrai et bien pour autant pour être tout à fait franc je n'aime pas les bridges et je n'aime pas les hybrides parce que oui une porsche ou une ferrari voire même une formule 1 c'est certainement beaucoup mieux qu'une twingo mais alors est ce que vous vous êtes demandé pourquoi tous les imbéciles qui apprennent à conduire ne le font jamais sur une formule 1 jamais ils prennent tous des petites bagnoles même pas puissantes jamais vous verrez une conduite accompagnée sur un dragster par exemple ça c'est un truc qui m'a toujours surpris mais si vous regardez bien les routiers ou les chauffeurs taxi eux aussi c'est censé être des pros et pourtant jamais vous verrez un taxi en formule 1 ou un routier en ferrari les gars ils se font suer avec des monospaces ou des 38 tonnes limité à 90 sur l'autoroute ben en photo c'est pareil je sais pas si vous avez regardé les derniers JO j'ai des olympiques à Rio là mais les photographes avec des hybrides n'y en avait pas beaucoup sur les bords des terrains c'est quand même bizarre enfin je sais pas moi ça m'interpelle quand même alors pour moi l'explication c'est que même si le sur le papier les hybrides c'est mieux la performance le faible encontrement le faible encombrement ça se fait aussi au détriment de l'ergonomie alors pour le moindre réglage on doit souvent entrer dans un menu du coup on perd du temps donc on rate des photos donc pas qu'on fasse de moins bonnes photos mais vous aurez tout simplement une absence de photos vous allez passer à côté de la moitié des photos vous auriez pu faire avec un réflexe et que ce soit pour un professionnel qui a une obligation de ramener des images ou pour un débutant qui a déjà bien assez à faire à prendre les bases bridge ou hybride c'est très bien mais pour moi ça n'est pas un outil adapté à l'apprentissage de la photo voilà même si techniquement c'est très bien quand on veut apprendre les bases l'outil le plus simple et le plus abordable pour débuter et progresser sans se prendre la tête c'est un réflexe d'entrée de gamme c'est tout après il ya des gens qui aiment la photo non pas pour faire des images mais pour le plaisir de manipuler un bel objet je prenais l'exemple de la ferrari c'est exactement ça personnellement si j'en avais une je me contenterais de faire vroom vroom et d'emmener ma fille à l'école mais je serai jamais pilote de course quoi bon ça se respecte chacun fait comme il veut et c'est un plaisir aussi si vous aimez vous faire plaisir avec les belles mécaniques prenez un hybride si vous voulez apprendre la photo sans vous prendre la tête prenez un réflexe voilà j'espère que ces quelques explications sur ce livre vous auront donné envie de vous ruer dans la librairie la plus proche pour vous en procurer une demi douzaine d'exemplaires minimum si ce n'est pas le cas et bien commandez le sur mon site un maximum aussi je vous remercie de m'avoir suivi je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo très certainement sur la méthode SPP-CMM dont je vous ai parlé tout à l'heure en attendant si vous n'avez pas encore fait je vous invite à vous inscrire à ma semaine de formation gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous je vous souhaite une bonne semaine je vous dis à bientôt et bonne photo tcho